Attention, je rappelle simplement qu'avec ce chien, l'immobilisation ça dure deux secondes, pas plus. Donc attention à ce qu'il va faire, chaque fois qu'il fera un mouvement trop, ça sera une erreur supplémentaire pour le chien. En retard, voilà, voyez comme je vous dis, une erreur de trop, une erreur de trop c'est un pas de trop, ce chien là il faut faire pas par pas, là il y avait déjà un pas de trop, il suffisait de voir le chien comment il allait réagir. On recommence, et voilà, vous allez voir ce que ça va donner.